Yo, bienvenue pour le résumé part 2 de Jujutsu Kaisen qui commence à l'épisode 14 et qui va jusqu'au dernier. Si t'as pas vu la partie précédente, fond sur le lien en description, j'ai fait une partie 1 du résumé. Le résumé commence donc sur un nouveau départ, un nouvel arc. Épisode 14, le tournoi épreuve par équipe. Nous voilà donc aux abords du fameux tournoi amical à Kyoto qui avait été teasé précédemment. Avant cela, on voit Jogo, tête de volcan, Maito et Ghetto en pleine forme. Ils veulent maintenant aborder un autre plan. Récolter tous les doigts de Sukuna et lui faire une offrande pour que les fléaux prennent la place des humains, leur objectif. Ils s'apprêtent donc à récupérer les 6 doigts qui se trouvent au lycée. Ghetto a un plan et laisse récupérer les doigts en sa possession aux exorcistes. Gojo Satoru s'apprête à faire réapparaître Yuji qui se faisait passer pour mort jusqu'à présent 2 mois. Ils s'apprêtent à retrouver ses amis à partir d'une surprise organisée qui ne fera pas un effet incroyable malheureusement. Les élèves de Tokyo, constitués de Megumi, Nobara et les élèves de première année, rencontrent les participants de l'école de Kyoto. Leurs adversaires qu'on avait vu précédemment, constitués de Maizenin et Aoitodo qu'on avait déjà rencontrés et de Momo Nishimiya, Mekamaru, Noritoshi Kamo et Kasumi Niwa. On rencontre aussi leur prof principal, Utaime Yori. La première épreuve du tournoi entre les deux écoles va commencer. La première épreuve se joue par équipe, c'est une course. Il y a un fléau de classe 2 et d'autres fléaux. L'équipe gagnante est celle qui exorcise le fléau de classe 2 avant la nuit ou celle qui en a éliminé le plus si le laps de temps est atteint. Les adversaires peuvent se gêner mais ne peuvent pas se tuer. On apprend que Inumaki, le mec qui dit saumon tout le temps, est un incantateur qui a des sorts qui lui permettent d'amplifier le pouvoir des mots. Il est très redoutable et utilise donc des mots inoffensifs. Voilà l'explication de son vocabulaire qui commençait à rendre fou tout le monde. L'école de Kyoto, avant l'épreuve, reçoit un briefing du proviseur qui leur ordonne d'assassiner Yuji et que l'affaire sera classée sans suite. Certains sont d'accord, d'autres pas trop, mais ils semblent partis pour l'attaquer tous en même temps. Yuji est plus motivé que jamais et Tokyo s'apprête à affronter Kyoto dans ce tournoi qui va maintenant débuter. L'épreuve débute, Yuji se retrouve seul face à Todo. Yuji prend chair mais impressionne quand même Todo par sa puissance et sa robustesse. Todo demande le style de fille de Yuji, sa fameuse question, ce qui détermine quel genre de personne est son adversaire à ses yeux. Il l'avait fait pour Megumi qui avait répondu que l'important c'était les sentiments et cela ne lui avait pas plu, il s'était énervé. Cette fois-ci, Yuji répond qu'il préfère les grandes avec des bonnes fesses. Et là, Todo s'imagine sa meilleure vie avec Yuji qui devient instantanément son meilleur pote. Yuji se fait attaquer par tous les élèves de Tokyo en même temps, tous venus pour l'assassiner et il en prend conscience. Et il est surpris et choqué. Mais Todo le sauve en ordonnant à son équipe en leur mettant un giga coup de pression de dégager. Ça marche, il s'impose et les élèves de Kyoto changent d'avis et s'en vont finalement en laissant Yuji face à Todo. Tout le monde se sépare et s'affronte en 1v1 suite à cela. Les élèves de Tokyo avaient pris conscience du plan des élèves de Kyoto. Yuji et Todo se battent avec acharnement. Yuji surprend Todo et lui fait reconnaître une puissance exceptionnelle. Par la suite, on découvre le système de recommandation des exorcistes. En fait, les exorcistes sont promus uniquement par les recommandations. L'amicale, c'est une façon de se révéler pour grandir et monter de stade. Les élèves ne peuvent pas être recommandés par leur professeur. Épisode 16. Le tournoi épreuve par équipe. Partie 2. Yuji continue son combat d'enfer avec Todo. Il s'entraîne en même temps en fait et apprend des choses tranquillement. Il lui enseigne à maîtriser son énergie. Nobara se bat avec la sorcière de Terminal de Kyoto et Panda se bat avec Mekamago. Mekamago est très fort. C'est un robot contrôlé par un humain qui ne peut pas bouger à distance. Donc il contrôle son robot. On découvre aussi la puissance de Panda qui est en fait un écarné qui a en gros muté et qui est doté de sa propre conscience. Il a même 3 noyaux, 3 cœurs et 3 personnalités qui sont en fait son grand frère et sa petite sœur. Il est ultra balèze et gagne le combat. Et tout le monde qui saute. Maki se bat avec cheveux bleus. J'ai plus son blase en tête. Elle démontre sa force en combat malgré le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir et ne voit pas les fléaux. Elle gagne le combat. Nobara arrive presque à gagner son combat contre la sorcière. Mais Mai intervient et la met KO. Maki et Mai, les deux sœurs, s'affrontent et Maki gagne. On apprend quelques détails sur les deux sœurs qui sont désavantagées pour leur promotion malgré leur niveau car elles viennent d'un clan prestigieux qui en attend beaucoup et qui veut les ralentir. Elles n'ont pas hérité de pouvoirs spéciaux comme Megumi qui est aussi membre du clan Zenin. Mais elle n'a pas de don de la nature pour le combat et elle est jalouse de sa sœur et la déteste. Bref, petite histoire des deux sœurs émouvantes etc. qui participent à leur développement et à la tâche des personnages comme pour Panda et Mekamaru juste avant qui sont désormais plus appréciables et mieux développés grâce à cet épisode. On apprend que le proviseur de Kyoto, le vieux, a envoyé en cachette un fléau semi-classe 1 pour éliminer Itadori. Celui-ci reste immobile jusqu'à attendre un coup de sifflet qui a été donné à Kamo qui se bat actuellement contre Megumi. On voit ensuite Inumaki qui croise le fameux fléau qui se fait exterminer par Hanami, un fléau du groupe de Maito et Geto. On voit ensuite Maito qui est sur les lieux de l'épreuve avec un personnage qui nous a encore inconnus. Megumi se bat avec acharnement contre Kamo mais le combat est interrompu par l'arrivée des fléaux qui attaquent les lieux. Inumaki, Megumi et Kamo se retrouvent face à Hanami. Le rideau s'installe et enferme les élèves. Seul Gojo Satoru ne peut pas entrer. Le gars inconnu garde l'entrée et va se battre avec le proviseur de Kyoto qui s'avère être un rockeur. J'ai été choqué. Hanami passe à l'action et engage le combat avec Megumi, Kamo et Inumaki. Épisode 19 Rion noir Hanami attaque Inumaki, Kamo et Megumi qui fuient et attaquent en même temps. Ils sont en difficulté et ils sont blessés. Mais Maki intervient. Elle attaque avec des armes possédées par des fléaux qui sont des avantages pour les exorcistes. Elle prend un objet maudit de classe S et influe de gros dégâts à Hanami mais qui ne sont pas suffisants. Megumi et Maki attaquent Hanami à deux et se débrouillent bien mais Megumi se fait implanter des germes de plantes en lui lui empêchant d'utiliser son énergie occulte et Maki se fait transpercer par des branches d'Hanami. Ils sont en grosse difficulté, quasi condamnés mais Todo et Yuji arrivent juste à temps pour les sauver. Les deux personnages se retrouvent maintenant seuls face à Hanami. Yuji va s'entraîner à utiliser le rayon noir, une technique surpuissante consistant à produire une distorsion dans l'espace grâce au décalage entre le coup, l'impact et l'énergie qui va avec. La force est multipliée par 2,5. Ce phénomène ne peut être produit que peu de fois. Le record du monde établi est de 4 fois par Hanami. Le rayon noir trace une ligne entre les grands exorcistes et les autres. Yuji va y parvenir. Enfin, il ressent son énergie. Todo et Yuji attaquent Hanami à deux, ils sont puissants et lui font de gros dégâts. Le combat est serré. Épisode 2, hors normes. On voit le passé de Todo qui tabasse un lycéen au CO2 et rencontre une femme qui semble être son mentor. On n'en sait pas plus pour l'instant mais on a un premier flashback. Revenons au présent. Todo prouve son intelligence et sa capacité de réflexion incroyable face à Hanami. Yuji et Todo continuent le combat et Todo commence à utiliser son pouvoir. En fait, en tapant des mains, il peut inverser de place avec son adversaire mais aussi son allié ou encore faire switcher deux autres personnes comme Yuji et Hanami par exemple. C'est le Boogie Woogie. Todo se sert de son pouvoir et attaque Hanami avec Yuji. Grâce à cela, les deux défoncent Hanami qui ne comprend rien et n'a pas le temps de réagir. Todo est inanticipable et imprédictible grâce à son pouvoir. Yuji parvient à faire part d'un talent incroyable et enchaîne 3 rayons noirs à la suite au calme et même plus. Todo feint Hanami en tapant dans ses mains sans utiliser son pouvoir qui a de multiples possibilités en fait. Yuji enchaîne maintenant 4 rayons noirs et même 5 et bat donc le record mondial qui avait été établi par Hanami. Il a un vrai potentiel. Le combat est incroyable et surpuissant. Et il continue. Todo et Yuji se battent comme des chiens et font de gros dégâts à Hanami qui se bat de toutes ses forces. Todo intervertit Yuji et l'arme utilisée plutôt par Maki habité par un filo de classe S. Il va se battre avec. Soudainement Hanami absorbe toute l'énergie naturelle du sol et la transforme en énergie occulte grâce à son bras droit. Hanami parvient à émettre une quantité d'énergie inouïe et s'apprête à utiliser l'extension de territoire, la technique ultime. Et soudain le rideau qui a entouré la zone de l'épreuve disparaît et laisse entrevoir Gojo Satoru plus stylé que jamais dans le ciel. Le vieux proviseur de Kyoto se bat avec le bûcheron psychopathe se nommant en fait Juzo. Et la propre principale de Kyoto, Utaime rencontre un nouveau personnage qui semble être aussi humain. Il est aussi chelou et psychopathe que les autres. Nobara et Mai arrivent aussi et s'apprêtent à se battre avec. A ce même moment, étant en fait un peu avant la dissolution du rideau, le rideau se dissout et le mec chelou prend la fuite. Gojo Satoru est maintenant sur place et passe aux choses sérieuses. Le simple fait de son arrivée fait battre retraite à tous les méchants. Gojo éclate en un instant Juzo en le découpant sans le toucher. Il ne le tue pas pour garder des informations. Ensuite, il utilise une technique incroyable. Hanami s'enfuit en disant qu'il ne veut pas se mesurer à Gojo. Mais avant qu'il ne s'enfuit, Gojo utilise sa super technique en envoyant un giga rayon laser qui rase tout sur son passage dont Hanami. On ne sait pas s'il est mort, désintégré ou vivant. Gojo Satoru a donc fait le taf quand soudain on voit Maito pénétrer dans une pièce avec deux cadavres déformés par l'altération absolue de son pouvoir. Il tient dans sa main un doigt de Sukuna. Episode 21 L'humain blanc psychopathe qui avait attaqué les lycéens se retrouve dans une grotte et croise Hanami qui est finalement vivant. La moitié du corps arraché et il est au bord de la mort en fait. Le blanc veut achever un ami car il a envie de tuer. C'est un vrai psychopathe mais Maito arrive et lui met un coup de pression. Le coup de pression de sa vie. Maito a donc récupéré les six doigts de Sukuna, le plan de Ghetto. Ils étaient à l'école d'exorcisme et il a même récupéré d'autres reliques de classe S. On apprend que l'école est protégée par une barrière nommée Tengen. Elle protège la réserve des doigts de Sukuna et des autres reliques rares de l'école. A part ce Tengen, personne ne sait quelle porte mène à la réserve car elle change tous les jours et qu'elle est protégée par des milliards de points. On apprend que l'école est protégée par une barrière nommée Tengen. Elle protège la réserve des doigts de Sukuna et des autres reliques rares. Elles sont derrière une porte et à part ce Tengen, personne ne sait quelle porte mène à la réserve car elle change tous les jours. Taigen est un exorciste immortel mais il est très vieux, c'est comme un arbre un petit peu, il maintient la barrière Deux assistants sont postés devant l'entrepôt, ce sont donc les deux corps qu'on avait vu précédemment avec Maito qui ont été tués par lui-même Le 31 octobre à Shibuya, Gojo Satoru va être scellé, cela est le plan des méchants, ça nous est teasé encore une fois pour un futur art Ils vont donc s'allier avec un humain qui s'occupe du rideau, c'est donc le fameux blanc psychopathe Maito dit que Hanami commence à parler comme un fléau, serait-il autre chose ? Là on a une première question qui va se poser Pas mal d'exorcistes sont morts pendant l'attaque qu'on ne connait pas, les élèves ne le savent pas Juzo est torturé pour essayer de lui soutenir des informations mais il ne dit rien La nouvelle épreuve du tournoi entre Kyoto et Tokyo est maintenue, c'est du baseball Nos personnages décident de poursuivre le tournoi malgré l'incident, ça part en baseball Tokyo gagnera cette épreuve grâce à Yuji et ses talents sportifs et la rapidité d'Inumaki notamment Les deux proviseurs des écoles parlent d'Itadori et commencent doucement à se questionner quant à son destin Le proviseur de Tokyo propose même de le protéger dorénavant Bon cette épreuve n'a pas vraiment de rapport, c'est un épisode très introductif donc écoutez bien On entend parler de plusieurs gens qui ont été victimes d'un fléau récemment avec des circonstances semblables Yuji, Megumi et Nobara partent enquêter sur ce fameux fléau On apprend que Fushiguro c'était un frappeur, c'était une terreur au lycée mais ça n'a pas trop d'importance On entend parler d'un pont où les gens se suicident, il y aurait des fantômes et peut-être un fléau directement là-bas, rien n'est sûr Maito crée de nouveaux classes S pendant ce temps là Megumi apprend que sa soeur était sur le fameux lieu où personne ne survit L'urgence se fait sentir et Megumi doit aller exorciser le fléau du pont mais c'est une mission difficile et il est déconseillé d'y aller Megumi y va seul car sa soeur est dans le coma et risque d'être tué par le fléau soudainement Nobara et Itadori rejoignent Megumi et invoquent en quelque sorte le fléau En fait le fléau du pont ne se montre qu'à ses victimes et impossible de savoir quand il les tuera C'est le cas de la soeur de Megumi pour ça qu'il faut l'exorciser au plus vite Le fléau apparaît mais le classe S créé par Maito plutôt arrive aussi sur les lieux Itadori se battra avec la création de Maito et Megumi et Nobara affronteront le fléau du pont Yuji se bat maintenant avec le classe S qui parle créé par Maito plutôt Yuji a progressé et il a un très bon niveau remarqué par le fléau qui le trouve très fort Megumi et Nobara se battent avec le fléau au top du pont et le massacrent assez facilement Soudain Nobara se fait aspirer de la grotte par un bras humain et disparaît L'autre classe S les rejoint C'est en fait un fléau qui a forme humaine et il est très puissant C'est le frère du fléau créé par Maito Ils ne veulent pas faire de mal aux exorcistes et sont venus pour récupérer un doigt de Sukuna Il y aura en fait un autre fléau ultra puissant de classe S caché C'est lui le fléau du pont le vrai Il a en lui un doigt de Sukuna et il est donc très fort Les fléaux de Maito qui sont deux frères étaient venus pour le tuer et récupérer le doigt Megumi va tomber face au vrai fléau du pont Le fameux fléau qui a le doigt de Sukuna Et il serait plus fort que celui déjà rencontré dans la prison C'est un vrai classe S et ça se confirme Il est très fort et défonce Megumi qui est maintenant blessé et trop faible pour battre le fléau On voit un peu de son passé Gojo l'entraîne car Megumi veut devenir plus fort Il aurait un meilleur potentiel que Yuji mais ne sait pas comment se donner à fond Gojo l'entraîne à prendre conscience, à donner son maximum Et Megumi au bord de la mort face au classe S Va se relever et vriller un bon cou Et devenir plus badass que jamais Et plus chaud que jamais Sukuna l'avait capté, il a un giga potentiel Megumi utilise donc l'extension de territoire La technique ultime de l'exorcisme Réservée aux meilleurs Le jardin des ombres, il est imparfait mais il marche Megumi maîtrise maintenant l'extension de territoire Plus chaud et badass que jamais, ce n'est plus un faible, c'est un futur grand exorciste Il tue le fléau de classe S, le fléau du pont, récupère le doigt de Sukuna et s'évanouit Sukuna est content de l'avancée de Megumi sur qui il garde un oeil On voit le passé de Megumi Il n'aime pas les gens méchants et les gens trop bons Et tabasse donc beaucoup de gens au lycée Il est très attaché à Tsumiki qui est comme sa soeur Quand il était petit, son père du clan Zenin, une ordure, l'a vendu au clan Gojo est venu le chercher et a annulé sa dette envers les Zenin Et l'a accueilli dans l'école, en échange Megumi devait devenir exorciste Tsumiki fut frappé par la malédiction du fléau du pont Et se trouve dans un sommet profond Le fléau à forme humaine les attaque finalement car il est complexé par son dos Et Yuji l'a vu Le fléau à forme humaine attaque Nobara et Yuji Il est très fort, les deux protagonistes fuient Grâce à la vitesse d'Itadori, ils vont les semer mais pas pour longtemps Les frères fléaux maîtrisent un sort de décomposition comme du poison Yuji et Nobara sont victimes d'un sort qui va les décomposer Et sont condamnés à mourir, sauf si évidemment le sort est annulé On apprend qu'il existe une femme tombée enceinte d'hybride de fléau Noritoshi Kamo serait la honte des trois clans, le pire des exorcistes Il recueilla cette femme et fut fasciné de cet enfant né d'un fléau et d'une humaine Trois fœtus fut répertorié que la cesse Deux de ces trois sont les frères qui affrontent Itadori et Nobara Nous découvrons le troisième Les trois frères ne font qu'un Nobara plus badass que jamais réalise à son tour une masterclass Avec sa technique vaudu, elle retourne le sort contre les deux frères Il est obligé de désactiver son sort Itadori ne crème pas le poison et arrive à se déplacer Il tabasse un des deux fléaux, il est le réceptable de Sukuna Ce qui lui permet de résister aux toxines Le fléau à forme humaine qui s'appelle donc Esso et l'autre Kechizu Yuji et Nobara enchaînent les masterclass et défoncent les deux frères Utilise le rayon noir, arrache le bras d'un des fléaux Et forme un duo épique plus stylé que jamais Nobara tue Kechizu sans pitié, elle est flippante Esso pleure, s'enfuit en prenant un humain en otage Mais sera rattrapé par la technique vaudu de Nobara Qui une fois de plus permettra à Yuji de tuer Esso avec classe Les deux frères de classe S sont morts Vaincus par Nobara et Yuji qui ont bien progressé Le troisième frère est avec Geto et Maito Geto reçoit un rapport et apprend que les tueurs des frères sont Yuji et Nobara Il y a donc sûrement une taupe Yuji s'en veut tandis que Nobara s'en fiche d'avoir tué Même si ce n'était pas totalement des fléaux Il retrouve Megumi et Yuji récupère le doigt de Sukuna Qui sera avalé aussitôt par Sukuna qui prend forme dans sa main On apprend qu'il y a une fête en approche avec des étudiants Gojo est au courant qu'il y a une taupe Les premières continuent de s'entraîner pour ne pas se faire dépasser par les secondes Todo et Meimei recommandent Itadori, Nobara, Megumi, Maki et Panda Pour la promotion en classe 1 des Exorcistes Megumi, Nobara et Yuji se baladent en ville Et Megumi apprend qu'il y a une mission taupe secrète donnée par Gojo Nos personnages se mettent en route Et ainsi s'achève la saison 1 de Jujutsu Kaisen Voilà l'animé est terminé La saison 1 aura été incroyable vivement à la suite Pour reprendre Jujutsu Kaisen en manga Direction le tome 8 ou le tome 64 Sinon il faudra attendre la saison 2 C'est la fin de la deuxième partie je te remercie d'avoir suivi Ces deux vidéos j'espère que ça t'a bien plu N'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter pour le soutien On se dit à très bientôt notamment avec les analyses Des scans Jujutsu J'espère que ça t'a plu, à plus